Une information fera le sous-gras de cette édition, mesdames et messieurs. Le dimanche 28 avril dernier, le peuple béninois s'est rendu aux unes pour voter. Ceci dans le cadre du scrutin législatif qui devra donc installer la huitième mandature. Au cours de cette édition, nous vous ferons le point de la situation avec nos différentes équipes de reportages qui ont sillonné quelques circonstitions électorales. Et puis, les anciens présidents de la République du Bénin et les leaders de l'opposition étaient face au peuple béninois dans l'après-midi de ce lundi 29 avril 2019. À travers un point de presse tenu au siège de la résistance vidolée, ces derniers ont fait une lecture sur le déroulement de ce scrutin qui a vu le mot d'ordre de boycott lancé par l'opposition respecté. Voilà pour le sommet. Le développement, c'est dans quelques instants. Ravis de vous retrouver à nouveau au rendez-vous de l'information sur Aouissi Web TV. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue dans ce journal. Je le disais déjà dans les titres, démarrage effectif des élections législatives du 28 avril 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Les électeurs béninois sont-ils réellement sortis pour accomplir leurs devoirs civiques comme prévu ? En tout cas, la question trouvera sa réponse à travers ce constat fait par notre équipe de reportage dans le 13e arrondissement. Et là, nous sommes bien évidemment dans la 16e circonscription électorale. Plus de peur que de mal, le scrutin législatif de 2019 s'est bel et bien tenu sur toute l'étendue du territoire béninois et ce, malgré l'absence des partis de l'opposition. Ici, au 13e arrondissement de Cotonou, dans la 16e circonscription électorale, on note un très faible taux de participation des électeurs. S'il est encore tôt de donner des chiffres de taux de participation à ces élections législatives, certains électeurs ne se sont pas fait prier pour livrer leur état d'âme. Je suis venu accomplir mon devoir de citoyen, c'est-à-dire voter. Le vote, c'est une fête et j'invite tous les citoyens béninois à prendre le vote qui se déroule ce matin comme une fête et à venir le faire. Il en va vraiment de l'avenir de notre pays. Je suis content de le faire et mon souhait, c'est que notre pays, le Bénin, soit bien géré, pour le bien de nous tous. Les résultats provisoires à ces élections sont attendus par le commun des Béninois dans les heures à venir. On reste toujours dans la vague du scrutin législatif au Bénin, mais cette fois-ci dans la 6e circonscription électorale. Nos envoyés spéciaux étaient aux différents postes de vote de la dite circonscription. Suivons ensemble le déroulement du scrutin à travers ce reportage. Dans la 6e circonscription électorale, la plupart des bureaux de vote ont ouvert peu après cette heure. Ici, au centre de vote de Djoupa, les agents commis pour assurer l'opération de vote reçoivent les derniers conseils du superviseur et conseiller communal, Léopold Zissou. Après sa mise au point, Léopold Zissou passe au vote. Il était le premier à mettre son bulletin dans l'une au bureau de vote de Djoupa. Je suis fier et très content de venir accomplir ce devoir civique qui fait de moi un citoyen à part entière. Et accomplir ce devoir, pour moi, c'est donner le gage d'un développement. C'est apporter ma pierre à l'édification de ce pays. Parce que, quoi qu'on dise, c'est les citoyens béninois que nous sommes qui devons bâtir cette nation. Le constat est le même au centre de vote du complexe scolaire élitaire, où le jeune acteur politique, Ernest Ayati, a accompli son devoir civique. Il n'y a aucun incident. Le peuple est sorti pour quand même voter dans la paix. Nous connaissons notre peuple très mature et très sage, surtout face aux élections dans le pays. Donc, je souhaite un bon vote et une bonne élection à chaque citoyen béninois. À Maria Glita, au Bête Couton et les siens, on réservait un cadre adéquat et sécurisé aux agents des bureaux de vote et électeurs. C'est mon quartier. C'est pour ça qu'on vit avec les élèves. Je suis en train de leur donner conseil. Depuis 8h, on a démarré ici à 8h. J'étais avec eux. Voilà que je vois que les jours se passent normalement. Les jours se passent normalement. Voilà. Les gens viennent à compte-gouttes. Ils pensent que ça va. Les gens vont sortir. Un peu plus loin, à l'école primaire publique de Koukoukouji, le tandem Jiscavillon-Vittorin-Dossou est en nation. C'est la fête. Déjà à 16h42, c'est la fermeture. On va commencer la fête à partir de 16h42. C'est ça. Effectivement. Oui, bien. Merci beaucoup. Sérénité, sincérité, sécurité. Tous les ingrédients sont présents pour faire de ces élections de véritablement de fête. Tout se passe très bien. Et ça a commencé sans incitant. Et je crois que nous allons finir en beauté. Et le général Mathieu, feu général Mathieu Koukoula a déjà dit dans ce pays, que les scrutins, c'est la fête. Le jour de vote, c'est la fête. Donc, vous voyez, nous sommes en paix ici. Il y a le chef quartier de Koukoukouji qui est avec moi. Donc, nous avons suivi quelques bureaux de vote, centres de vote. Je crois que tout se passe très bien. Et nous prions pour que ça soit ainsi, surtout l'étendue du territoire. Nous sommes béninois. Nous devons accomplir notre devoir. Quelle que soit la situation, du moment où nous sommes dans une certaine vision, nous devons accompagner celui que Dieu nous a donné comme chef d'État pour que le pays puisse avancer. Donc, nous avons le devoir d'aller accomplir notre devoir civique, quelle que soit la situation, quel que soit nos bords. Somme toute, les législatives de ce 28 avril 2019 se sont déroulées dans de très bonnes conditions dans la plupart des centres de vote de la 6e circonscription électorale. Au lendemain des législatives, les figures de l'opposition béninoise incarnées par les anciens présidents Nice et Fordieu, Donné Soglo et Thomas Bonillaï ont tenu un point de presse. Ces forces politiques de l'opposition, il faut le dire, exigent l'annulation pure et simple du processus électoral en coup au regard du faible taux de participation des électeurs. Un point qui a été lu par Nice et Fordieu, Donné Soglo, porte-parole de l'opposition. Angelo Azagba et William Blaou ont pris part à ce point de presse. Suivez. Le 28 avril 2019 est la journée de la résistance nationale contre le projet funeste de M. Patrice Salon. La population de nos villes et de nos campagnes, l'ensemble de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de la communauté internationale, de l'Union européenne, des grandes chanceleries des pays démocratiques, la presse internationale, ont été témoins du cinglant des aveux infligés par le peuple du Bénin à Patrice Salon dans tous les centres de vote et postes de vote de notre patrie. Tout le monde doit s'exprimer librement. Qu'il renoue le dialogue avec l'ensemble de la classe politique à l'effet de trouver, comme on avait proposé, des solutions consensuelles pour la tenue effective des élections législatives totalement inclusives, transparentes et crédibles dans un climat démocratique apaisé, dans l'unité, la paix et la cohésion nationale. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève donc cette édition que je vous remercie d'avoir suivie. Restez donc connectés. L'actualité, c'est à proximité. Toujours sur AwisiWebTV. Bye.